L'inflation que subit la France actuellement peut avoir des répercussions insoupçonnées. Les prix de l'alimentation pour animaux, et en particulier les croquettes, connaît une forte hausse. Posséder un animal domestique fait peser sur le porte-monnaie des propriétaires une charge devenue trop lourde. Certains traquent les promotions, d'autres malheureusement sont contraints à l'abandon à la SPA. Cécile Boisson et Stéphane Matuché. Nourrir son chien est-il devenu un luxe ? Depuis le début de l'année, ces croquettes ont subi une hausse de 18%. Une augmentation liée à celle du coût des matières premières et au procédé de fabrication des croquettes très énergivores. Sur le parking de cette animalerie, nous croisons la maîtresse de la petite Cosmo, qui cherche déjà le meilleur rapport qualité-prix pour nourrir son chiot. Sur internet, j'ai réussi quand même à trouver des bonnes croquettes avec un système d'abonnement. Donc tous les mois, en plus, je n'aurais pas à me déplacer et à un prix quand même relativement abordable par rapport à certaines grandes marques. Dans cette animalerie, on trouve toutes sortes de croquettes. D'une vingtaine d'euros, les 12 kilos en premier prix, jusqu'à 80 euros pour des croquettes haut de gamme, avec des opérations promotion pour attirer les clients. Il y a un paquet de 4 kilos, ça fait entre 35 et 50 euros, donc ça va vite. Donc il faut avoir quand même tous les mois l'argent nécessaire pour acheter. Et vous, vous arrivez à gérer ça ? Oui, ça va. Je vais privilégier mon chien. La SPA est logiquement une grosse consommatrice de croquettes. Ici, pas question de revoir la qualité de la nourriture à la baisse. On préfère faire des économies ailleurs. Conséquence plus inattendue de cette explosion des prix, des abandons haussent. On subit des abandons qui sont un peu plus importants depuis le début de l'année. Effectivement, on a ces motifs-là en disant « je ne peux plus financièrement assurer le bien-être de mon animal, donc je vous l'abandonne ». Et donc la conséquence, c'est que nous, on va se retrouver avec une population un peu plus importante et c'est nous qui allons devoir les nourrir et donc subir cette augmentation de plein fouet. En 2022, le budget annuel de la SPA Lorraine en croquettes était de 40 000 euros. Il pourrait atteindre 50 000 euros cette année.